foot.fr fournisseur officiel de football salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-dernière édition du jour le plus long sur footmercato nous sommes à quelques heures de la fermeture du mercato estival 2024 2025 et ça commence à bouger dans tous les sens à noter que le marché des transferts a fermé ses portes en allemagne à 20 heures on commence par l'olympique lyonnais le mercato estival ne passe absolument pas inaperçu entre des joueurs moyens recrutés très cher les mouvements entre clubs amis de john textor et des ventes au ralenti le bilan du club rhodanien est le suivant au total c'est environ 140 millions d'euros déboursés cet été pour se renforcer et le club n'a pour le moment vendu que pour 34 millions d'euros une balance déficitaire qui pourrait déjà lui attirer les foudres de la dncg puisque l'ol lui avait promis de vendre pour 100 millions d'euros cet été en ce sens l'ol doit donc s'activer dans ses dernières heures pour se séparer des indésirables depuis notre dernière édition la formation entraînée par pierre sage annoncée le départ d'orel mangala le joueur belge qui est arrivé l'hiver dernier en provenance de nottingham forest pour plus de 35 millions d'euros n'a pas convaincu sa direction et le club rhodanien a décidé de s'en séparer dès cet été pour économiser son salaire et espérer qu'une année en première ligue lui permettra de se remettre en valeur il est prêté sans option d'achat à everton ernest noama fait aussi partie des potentiels partant d'ici la fermeture de ce mercato selon nos infos l'ailier de 20 ans a accepté dans un premier temps l'offre des tofis sauf que retournement de situation le gagnant privilégierait désormais une offre de foulard reste encore à se mettre d'accord avec l'ol enfin nous sommes en mesure de vous révéler que mamabaldé est tout proche de la sortie un accord verbal a été trouvé entre l'ol et brest pour l'attaquant les deux clubs tendent désormais de finaliser l'opération avant la fin du mercato dans le sens des arrivés l'ol a officialisé le transfert de warmed omari en provenance du stade rennais le défenseur de 24 ans arrivant prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de saison selon l'équipe le montant de l'option d'achat est de 8 millions d'euros si l'ol doit dégraisser ces derniers s'attaque aussi à jordan verritu qui est poussé vers la sortie par l'om alors que son arrivée à reine est fortement compromise l'ancien de la sse a vu l'ol revenir au renseignement ces dernières heures une offensive d'ici minuit n'est pas à exclure alors que la direction marseillaise en demande seulement 8 millions d'euros clairement le club présidé par john texte en risque de mettre le feu à la fin de ce mercato en parlant de l'om des nouvelles de bamba dieng auteur d'une très belle préparation pendant l'été avec l'orient l'international sénégalais ne compte pas rester dans l'antichambre du football français et selon nos infos il a trouvé une porte de sortie en ligue le buteur de 24 ans devrait être prêté dans les prochaines heures du côté du sco danger il devrait arriver sous la forme d'un prêt sans option d'achat à l'étranger yvan tony est tout proche de rejoindre l'arabie saoudite et alali les deux clubs se sont entendus sur un transfert de 42 millions d'euros pour l'international anglais il vient de passer sa visite médicale avec succès et s'apprête à être officialisé par le club saoudien selon sky sport conséquence la piste victor osimène semble capoter selon sky sport chelsea pousse désormais pour recruter l'attaquant nigérien qui était en partance pour l'arabie saoudite n'a pas déjà trouvé un accord avec chelsea pour la vente du joueur mais il n'y a pas encore d'accord entre le joueur et les boosts concernant le salaire le club londonien veut absolument trouver un accord avant ce soir le dossier chaud de ce mercato nous tiendra donc en haleine jusqu'à la fin on passe aux officiels et tenez vous prêts il y en a un paquet le real betis vient d'annoncer le transfert de son capitaine nabil fekir al jazeera aux émirats arabes unis l'international français rejoint mohammed el nini qui a quitté arsenal pour le championnat émiratis le bayern munich a prolongé le contrat de gabriel vidovic jeune attaquant de 20 ans jusqu'en juin 2026 et a convenu qu'il passerait la saison à venir en prêt à mayence un temps suivi par le psg lucia ril gertruda a finalement opté pour le rb leipzig le joueur de 24 ans quitte le feuillet nord et a signé un contrat de cinq ans soit jusqu'en 2029 le club allemand tient donc le remplaçant de mohammed simakhan qui va voir son transfert être officialisé al nasser dans les prochains jours comme l'a communiqué le club allemand en france le paris saint-germain a officialisé le nouveau départ de roane bernat après un prêt infructueux du côté de benfica la saison dernière l'espagnol est cette fois ci cédé pour un an du côté de ville la real où il portera le numéro 12 le latéral gauche retrouve la ligue à dix ans après avoir quitté valence son club formateur on ne devrait a priori plus jamais le revoir au psg où il arrive en fin de contrat en juin prochain autre départ chez les parisiens il était particulièrement attendu un an seulement après son arrivée manuel ou garthi quitte le club de la capitale direction manchester united l'urugoyen est vendu pour 60 millions d'euros bonus inclus c'était attendu et c'est désormais officiel le napoli vient d'annoncer l'arrivée de scott mcdominé en provenance de manchester united le milieu écossais quitte donc son club formateur après 255 match joué depuis 2017 laisse roma vient d'annoncer l'arrivée en prêt d'alexi salmakers le milieu terrain de l'ac milan portera le numéro 56 et sera le quatrième joueur belge de l'histoire du club en échange tami abraham fait le chemin inverse lille frappe fort dans ce sprint final du mercato en plus de lucas chevalier de son remplaçant victo manonné le losque vient d'enregistrer l'arrivée du gardien expérimenté de ligue 1 marc aurel caillard pour une saison comme on veut la révéler mathias fernandez pardo allait quitter la gantoise la sensation belge de 19 ans était dans le viseur d'offenheim mais le losque a fini par le convaincre il a signé un bail de 5 ans avec les doggies dans le sens des départs le club nordis vient d'annoncer le présec d'andrej ilic à l'union berline l'attaquant serbe évoluera sous les couleurs du club berlinois pour l'ensemble de la saison 2024 2025 massadio aïdara n'est plus l'en soit le latéral gauche a été libéré de sa dernière année de contrat par les 100 et or dans le but de rejoindre un nouveau projet ce nouveau projet s'appelle le stade brestois avec qui il devrait s'engager dans les prochaines heures d'ailleurs le doigt on ne connaîtra pas la ligue des champions avec le stade brestois puisqu'il file du côté de la série b il signe jusqu'en 2029 en faveur de palerme ce transfert rapporte environ 4 millions d'euros clubs bretons voilà les amis c'est tout pour cette édition n'oubliez pas il en reste encore une dans ce jour le plus long sur foot mercato avec tous les derniers officiels restez bien connectés à tout à l'heure les amis